parce qu'il faut savoir que j'ai toujours une trentaine d'onglets ouverts oui oui c'est pas très facile on se dé... tu fais de l'homme de l'homme partout à la fois en fait faut le dire c'est ça voilà alors c'est bon je les sous les yeux 19h15 on attaque avec Blue Dungeons contre les touristes donc Blue Dungeons qui est en rouge ce soir je te fais confiance ouais ouais je suis en train de vérifier ensuite 19h50 on enchaînera avec les Teletubbies contre la ligue des justiciers on continuera à 20h30 avec le match des Ninja contre The Man in Black ouais et il en reste un encore normalement et voilà on conclura à 21h10 pour le dernier match qui opposera les Shinigami au BMPS d'accord ouais donc 4 matchs ce soir au programme va pas falloir traîner on espère qu'on puisse streamer un maximum allez il finit de nous régler le combat a déjà commencé on a raté le début alors on est un peu en retard ce soir mais rien de grave et du coup on a... donc la Blue Dungeons c'est la team des Scones on a déjà raté le tour de Scott Pandora Scott Pandora qui... attend je remonte juste la timeline pour voir ce qu'il a fait au premier tour Scott Pandora qui a sorti en mode terre ce soir ? ouais ça ressemble à un mode terre avec Bag Alliance, Glourson, Béchasse, Voile Dents tout ça ouais ouais à voir ce que ça donne puisque de mémoire elle veut falloir se présenter à l'heure de ses présents combat donc euh... bah l'effet de surprise ou alors j'ai encore une connerie mais ça m'étonnerait pas et Dark Fighter donc le... le Yop qui dit qu'il a oublié son ocre et qu'il veut relancer le combat oh ça c'est moche trop d'engouement dans le combat bon je pense qu'ils peuvent le relancer là quand même j'espère est-ce qu'ils vont autoriser la relance ? oh si c'est que le début c'est que le début je pense ouais il vaut mieux que ça se fasse tour 1 quoi oui 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 ouais ouais j'attends est-ce que ça va se lancer du coup ? bah Zotueron joue son tour quand même on va attendre on va attendre que Zoha ben si elle est pas repartie faire un avis de recherche comme hier je sais pas on verra bien parce que hier elle arbitrait les combats et est partie en plein arbitrage ah ouais 10 minutes avant le début du premier combat il y avait pas de greffe elle allait le taper donc on a dû l'attendre ah 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 bon bah le combat se relance elle faisait ses amis de recherche ouais ouais voilà du coup on va quand même le relancer ce combat heureusement qu'il s'en est aperçu directement Dark Fighter en tout cas le panda n'avait pas l'air d'accord sur ton analyse de son stuff ouais c'est possible je suis fatigué au même début du stream ce soir je sens que je vais pédaler dans la choucroute pour cette soirée enfin on verra bien quand ça va être relancé allez allez c'est relancer le nook on puisse le voir quand même celui-là puisque l'heure tourne l'heure tourne on sait que les combats s'enchaînent assez vite et au plus grand âme de tutu on ne peut pas tous les voir en entier c'est surtout pour les replay après pour les découpages aussi c'est pas faux en fait c'est toujours mieux de voir un match en entier oui c'est pas faux et du coup on aura pas le raté de premier tour bah on était pile poil au moment tous les joueurs qui se replacent pareil et du coup on va relancer je vérifie quand même ouais l'ordi s'est activé le meuble et stuff ça va être un vrai qu'il est changé voilà c'est reparti pour un tour donc Scott Pandora va probablement démarrer de la même façon voilà la picole écoute il me dit que je dis de la merde sur leur stuff mais au vu des raids ça colle donc vu qu'il tape à la gueule de bois s'il est pas terre c'est qu'il y a un problème enfin c'est pas grave il y a peut-être multi-éléments qui sait euh... avec des restes comme ça j'ai franchement des doutes parce qu'il a forcément Bag Alliance d'Oursone quasiment avec des restes comme ça avec le reste de la panneau brousse, une béchasse euh... enfin on verra bien, on verra bien plus tard et du coup voilà, retour Sacrivie, Sacrivie qui a fait le... ouh... je suis pas sûr qu'il ait fait le même départ il avait pas démarré par une douleur partagée tout à l'heure ? enfin je sais pas, on va repasser dessus Sacrivie qui a ressorti son mode intel ouais donc coiffe... coiffe glour et peu automaille normalement donc euh... on va la voir venir la full automaille avec les restes ça se voit et voilà, le full armure de la part de Scolderfield ben Scolderfield du coup il a l'air d'avoir ressorti son mode de la dernière fois qui avait un peu surpris du coup avec des... avec des bottes freeze, une cape théodorant et un cac de soin hé mais il y a un Feka dans chaque équipe euh... ouais et surtout un seul debuff sur 8 joueurs ah non il y en a 2, il y a l'Osamodas et le panda c'est pas ce soir qu'on aura le temps de streamer tous les combats de bout en bout oh on sait jamais Tutu mais un Feka qui armure pas ça s'est déjà vu c'est vrai et je crois qu'ils avaient perdu non même pas vrai ah non ça s'est fini en match nul même pas vrai non je parle pas sur le tournoi, je parle au Goultar mais après oui c'est vrai qu'il y a eu pas... il y a eu quelques matchs nuls dans ce tournoi et du coup The Tueur Ombre qui a démarré euh... qui est toujours... ah moi je redis une nouvelle connerie une nouvelle fois ça ressemble à de la Nevar Callister non mais non j'ai encore une connerie avec 2% oh la 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 ça va être catastrophique ce soir je le sens bien venir là les stuff je suis sûr Freeman peut mieux se débrouiller que moi ce soir bah il aurait pu s'il était pas déjà AFK ah si je l'ai entendu taper sur son clavier ou alors c'est toi c'était moi ah merde il faisait espoir non non Freeman lui il a juste attendu qu'on lance pour dire bonjour je suis là et c'est bon il est déjà parti voilà et Scott Suppic a quand même sorti un petit trophée résistance poussée donc on a peur des dommages de pousser avec Dark Fighter là après une coopération et ça a l'air de se confirmer puisque Dark Fighter qui joue en strigide avec 7 de tacle ouais ça va... ça va spam les intimidations tout ça dès le prochain tour et en plus voilà la coco qui est chargée un petit boost à l'épée divine les deux yop qui jouent les uns après les autres donc Scott Nabrock qui a lui aussi ressorti la full freeze mais je sais pas si tu connais la panneau freeze tutu mais les bottes freeze j'en ai vraiment horreur j'ai tout vraiment ignoble non c'est pas du tout une panneau que j'ai dans mon inventaire moi j'ai qu'une panneau séculaire et type toi t'as qu'une panneau agi ça on sait c'est faux et du coup voilà un doppel qui vient de tomber Scandapra en quelques dégobes chez du silence et une coco chargée mais avec un Feka de chaque côté évidemment elles auront du mal à tomber et Orme le... ouh c'est pas le Feka remplaçant de cette équipe j'ai l'impression que c'est la première fois que je vois ce pseudo là et il y a Sacrévie en tout cas qui a envie de chanter les sardines moi je pense que si il est chaud on pourrait l'inviter en fin de stream pour qu'il nous fasse une petite chanson on va peut-être un peu tôt pour les mettre on les mettra plus tard mais faut pas dire à tutu sinon elle va gueuler Orme j'ai l'impression de ne pas reconnaître ce pseudo ou alors c'est encore moi qui dis de la merde Orme j'allais dire que ces raies ressemblent à de la séculaire mais vu qu'il est 198 pas de séculaire pour ce Feka avec 22 filles il doit y avoir un cac de soin mais à côté... de l'automaille au moins l'abus et les bottes automailles je pense avec la bague lourde on verra ce que va nous sortir ce Feka on a peut-être quelques items Vulcania aussi mais vu que je les connais pas ceux-là je pourrais pas dire grand chose là-dessus Ah il la renaime d'après Zoa c'est pour ça c'est pour ça que tu reconnais pas son pseudo D'accord c'est pour ça que le pseudo me dit pas grand chose Oui Et du coup voilà on anticipe la coopération voilà la staff sur le yop on porte son ossa la seule cible qui peut être coopérée c'est Skoid Elshid le Feka mais vu que celui-ci joue juste derrière bah ça sert à rien de le coop pour avoir une TP derrière qu'il remette dans son camp donc ça c'est bien joué de la part des Blue Angels et du coup voilà l'attirance on va se booster tranquillement avec de la douleur partagée probablement ouais la rague sous douleur s'il veut ça m'étonnerait qu'elle ait le plan de taper vu son peu de points de vie mais bon il avait peut-être pas mieux à faire ce tour-ci vu qu'il avait déjà sorti toutes ses invocations une hippie volante qui se rapproche mais bon sur les armures ça ne tapera pas si elle reste en vue jusqu'à son prochain tour de jeu donc Skoyashi du coup on a mis quelques temps avec son stuff multi-éléments sa TP cache du coup et on veut glypher directement ses adversaires ouuuu un peu trop tôt cette TP peut-être un peu trop tôt cette TP puisque s'il se fait coop si lui se fait coop à la plate de l'eau sauf au prochain tour il ne pourra pas revenir et voilà du coup toujours le tueur il va commencer à spammer ses pieds ses poisons insidieux petit à petit un premier avec deux PM restants l'invie qui n'est toujours pas lancé c'est peut-être le moment là quand même de lancer l'invie un mortel le piège de masse c'est au moins sortir des glyphes voilà il fait ça juste avant ah non il reste encore du chrono le double qui vient activer le piège de masse mais bon un petit moins 8 sur tous ses adversaires un tout petit moins 8 bon ça égrène quelques points de vie mais bon sans érosion ou sans dommage de poussée malheureusement ce combat va avoir du mal à se décanter et on voit le cragler qui est lancé par Scott Suppy et redescend sur Pandawa et le boost PM sur Pandora cragler qui va venir taper tranquillement sur l'épée volante et booster les restes de son équipe après bah ça serait peut-être bien qu'il commence à rush l'équipe des blues angels puisque c'est pas une fois que la cove va sortir qu'il va falloir foncer dans le tas même s'ils ont un Pandawa pour pour quand même accélérer les choses et du coup voilà je parlais de rush Dark Fighter qui bondit il lui reste 4 POP peut-être pour une épée diope avec les armes infractions ça fera pas grand chose s'il s'approche pour éroder il va se retrouver largement trop exposé à ses adversaires ça a l'air de réfléchir de toute façon il n'a plus qu'un PM donc il va pas pouvoir avancer plus c'est juste une épée diope et puis il se cache derrière le mur ouais et bien il aurait pu avancer pour mettre une pression mais oula le souffle ça va bon anti pour essayer de l'isoler ça j'ai l'impression et oui c'est ça le bond sur Dark Fighter et l'intimidation pour le mettre au milieu de toute son équipe et il va prendre un debuff cache lui debuff plus isolation il a peut-être un peu fond il a trop foncé dans le tas là voilà avoir commencé coquille on va pouvoir le sauver mais là Orme à part lui aussi faire sa tp et glypher il ne pourra pas faire grand chose de son tour de jeu et voilà du coup Dark Fighter qui commence à se faire isoler il a déjà perdu 500 points de vie malgré ses armures voilà Orme la tp cache ça va glypher ça va glypher ça va essayer de ralentir un maximum cette équipe adverse les esquives PA 48, 43 des esquives PA dans la normale on va dire et voilà le glyphe enflammé d'Orme qui est posé ah et voilà on porte le double on va probablement le laisser au contact du cragler comme ça ça fera des résistances sur le long terme une debuff à venir normalement sur Dark Fighter là quand même Dark Fighter il a quoi Kora ? ça lui virerait un tour d'érosion est-ce que ça vaut le coup de lâcher une souillure ? oui il préfère faire ça parce que c'est vrai que l'érosion là il n'y a pas il n'y a pas l'air d'avoir il y a un cag de soins sur Orme mais il vaut mieux de debuff les armures en priorité et voilà on continue avec une bonne gueule de bois une bonne gueule de bois Dark Fighter 300 points de vie autour de sa crivie il va falloir coop ou transpo pour sauver son coéquipier et oh il y a une esquive parfaite de sa crivie sur les glyphes là quand même et voilà Scott Suppilous Savodas qui vient de se faire coopérer il a déjà perdu 600 points de vie 600 points de vie une cavote bien placée pour gêner Skoyashield est-ce qu'il va faire péter la dérobate pour pas que la cavote se fasse tuer ? mais il lui suffit de TP bah Skoyashield a déjà TP au tour précédent bah oui mais il suffit un petit peu Master aussi merci Tutu ça fait plaisir on se demande c'est qui qui dit les conneries là pour une fois ah j'aurais bien vu une petite dérobate pour attend je suis même pas sûr que ça marche vu que la cavote est statique bah si il doit esquiver les attaques au corps à corps comme un sacré contre un mur et du coup la cavote qui tombe mes Skoyashield ça lui a coûté 6 PA ça va être deux nouveaux retours de battant sur Dark Fighter on va les voler de la force oh la la les armures ne suffisent pas alors pour protéger leur yop là les armures et ARG qui déroule sur une cavote ça serait fat comme move bah je crois que ça marche en plus j'ai jamais eu l'occasion de tester mais normalement ça devrait marcher mais bon on est jamais à l'abri d'une surprise et du coup voilà de l'érosion de l'érosion et surtout on se booste un peu du côté de ce tuer on se cote supide 2880 points de vie et voilà l'AM qui tombe ouh petit AM on a vu plus gros ces derniers ces derniers soirs ben oui toi t'étais pas là tu tues hier mais on a vu ces Shadow Days je crois il me semble qu'ils jouaient full force et qu'ils faisaient un malheur aux attaques mortelles quasiment du 800 à chaque attaque ouais ça c'était un bon SRAM ouais ouais et je te confirme que la dérobate sous KW oui ça marche bien j'ai eu un petit doute vu que l'invoqué statique mais normalement la dérobate même si ça marche dans tous les cas le dragonnet qui est invoqué dans les glyphes au contact de tueur on waouh il devrait débuff là y'a pas de raison qu'il débuffe pas il est que sur un imou enfin on est jamais à l'abri d'une surprise et si voilà il débuffe the tuerum qui perd ses boosts fourvoiement du coup et qui perd lui aussi ses armures alors que là il y a le cragler des blues angels qui vient un peu apporter de résistance à ce code supide il en a besoin il en a besoin à 2000 il a il est déjà plus que 2143 points de vie et voilà dark fighter ah non c'est quoi ce double focus de merde là mais non 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 vous êtes en train de taper l'ossa fallait bondir et enchaîner sur l'ossa là quand même oh la 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 ah c'est mal joué de la part de dark fighter là peut-être qu'il se dit que comme l'osamodas a tellement de résistance ça va peut-être plus le coup en tout cas pour lui de s'en prendre au fk pfff dans dans tous les cas vu les raies c'est toujours mieux de focus la même personne quoi oh la la et la carie la carie a catchive la précipitation parce qu'on n'a bras oh la 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 ce tueur donc vient de se faire débuff qui est en énorme difficulté il a déjà plus que 1172 points de vie oh la la or on va devoir faire quelque chose pour y remédier ça l'immunité l'immunité voire même le rds la trêve la trêve maintenant est-ce que la trêve ça n'empêche pas les dopoux euh ouais mais ce qu'on nabrod n'est pas vraiment on peut opter dopoux c'est juste que c'est juste que comme il met l'anneau oh non non puisque l'anneau free c'est un malus 8 mais je trouve bête de sortir la prêve alors qu'il y a encore un tour d'armure sur ses coéquipiers en tout cas il y a un petit coup d'archétype qui aura redonné 700 points de vie à ce tueur d'ombre ouais il aura une belle zone fourvoi aussi à son prochain tour de jeu mais bon on trouve un peu trop la trêve là une immuno un rds aurait amplement suffit ah téléphone ah c'est l'heure du chinois d'accord on sait qu'il y a faim là déjà et du coup voilà autour de cette privy l'aragne qui est transposée ça va continuer sur scott suppie probablement pour l'érosion et refreeman en gros mais je suis toujours là non 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 et voilà du coup un coup d'épée automaille sur scott suppie on est en train de taper sur l'érosion non il a deux faux voiements dont 35 d'héros de base une nouvelle main non 35 en plus des 10 de base donc il a 45 et en plus voilà scott air shield il oh il est taclé par une aragne ouh ça sent le voyageur ça ça sent le voyageur pour se faire tacler par une aragne là et la libération et voilà on fonce on vient on essaye de sauver son osamodas un aveuglement pour retirer du peor ouais le jeu à l'érosion qui va le mettre en place mais les touristes ont l'air d'être quand même pas mal en difficulté ben avoir un peu plus de difficulté avec la trêve qui a déjà été claquée ouais pour l'instant c'est clairement les blue disangels qui ont un net avantage bah ouais ou alors ils peuvent quand même faire changer la situation dès que les armures se seront terminées aussi du côté des touristes ouais ça se terminera d'un côté comme de l'autre quoi oui à voir qui va réussir le mieux à maîtriser son jeu parce que justement vu qu'eux ils ont pas de capacité de debuff la trêve ils auraient du le garder pour le dernier tour d'armure des blues angels oui mais c'est aussi le tour de la colère donc ça évite quoi qu'il arrive de se prendre la colère à une ennemie sachant scott d'abra a fait la précipitation bon ok peut être que leur yop est un petit peu loin non scott d'abra est au contact de ses ouais il est juste à côté mais pfff sa crivie n'aurait pas eu à se rapprocher tant que ça ouais il voulait peut être juste éviter la colère comme tu le dis tutu même s'il y avait d'autres occasions de l'éviter je pense la colère sans claquer la traîne directement et par contre on vient de mettre de l'érosion sur scott d'elfield là avec ce bond sur double coup de daguerie qui passe en critique et du coup l'intimidation sur sa crivie on le ressort des glyphes ah on essaye de sauver son oza ouais mais ça va servir à rien ça l'oza rejoue beaucoup trop tard il va pouvoir se refaire il a plus d'une d'une occasion pour se refaire tacler là sa crivie a juste à se déplacer et terminer son tour ici il retaxe scott stupi à 100% il a un peu gâché son tour scott d'abra là je pense le lieu était carrément de continuer à taper sur ce tueur ombre bah ouais lui mettre de l'érosion au moins et du coup la sortie de trêve on enchaîne avec l'immunité et du coup aucune coco rechargée par l'un de ces deux y'a hop et voilà l'immunité comme prévu et la petite mise en garde sur orme scott pandora qui continue avec des vulnets sur dark fighter oh la la et voilà et voilà et voilà et voilà c'était ce tour-ci qu'il aurait fallu la garder la trêve de grosses gueules de bois dark fighter qui est quand même pas mal en difficulté c'est le seul qui est en danger il a un peu non si il a quand même déjà une vitalité de chargé sacré vie qui lance une dérobate sur son via pour essayer de le protéger il va falloir continuer à taper sur scott stupi il a encore un tour d'armure et voilà le coup d'épée automaille ça ne fait pas énormément de dégâts mais ça continue à travailler sur l'érosion peut-être un transfert pour continuer le soir sur ce tueur ombre et voilà transfert de lancé scott stupi totalement taclé pour son tour de jeu mais pour le moment c'est à scott et shield avec la sortie d'armure sur toute cette équipe des blues angels donc peut-être la trêve à leur tour pour se protéger on va voir ce qu'elle va préparer et du coup un aveuglement qui ne passe pas et qui ne fait pas de dégâts grâce à la dérobade un nouveau glisse d'aveuglement on essaye de vraiment de ralentir au maximum les PA dark fighter il a quand même une esquive sympathique à 66 encore 6 PA peut-être un aveuglement sur un autre joueur et la trêve de lancé et on détacle il a peut-être la PO pour qu'elle ait un aveuglement sur orme à voir du coup on enchaîne une première trêve par une seconde on va continuer à jouer à l'érosion sur supi et chi d'avoir qui vont choisir en premier ah une zone de repérage il va repérage pour faire du fourvois non je pense pas et si et si 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 repérage bien placé du coup on met de l'érosion sur deux de ses adversaires et on continue la vita de cotsupi il est bientôt en dessous des 2000 de vita max et voilà cotsupi une nouvelle fois full tackle qu'est-ce qu'il va bien pouvoir faire avec ses 12 PA avec le tour de trêve ouais soigner son pandao avec des soins animal peut-être un petit sanglier pour faire reculer ce tueur rond ça ne mange pas de pain et j'essaye de vérifier mais non il n'y a toujours pas de problème de timeline il n'y a rien qui gêne pour le moment donc tout va pour le mieux même s'il mettait un sanglier je ne suis pas sûr qu'il pousserait le SRAM pour le coup avec l'IA j'aurais plus tendance à dire qu'il se dirigerait vers le Sacri pour faire des dommages de poussée bah vu que le sanglier peut être invoqué à 2 PO il aurait pu l'invoquer au cac du SRAM et là ça aurait forcé le sanglier à taper le SRAM ah oui exact bah enfin ouais c'est vrai que s'il invoquait un PO on était sûr de rien et du coup Dark Fighter qui souffle son SRAM ah oui il va prendre la zone épédiope pour continuer l'érosion et voilà deux gros épédiopes avec la puissance de la précipitation scott suppie 1614 de Vitamax scott nabras 2500 l'érosion marche à merveille pour cette équipe des touristes là et il y a eu fille qui lance un bon débat est-ce qu'on dit des soins animaux vu que c'est le nom du sort ou des soins animaux on l'a déjà fait pendant le Goulthard ce débat là je crois que Freeman avait tranché sur le son et Freeman qui dit on dit une classe fumée bah il me semble qu'au Goulthard on a déjà eu ce débat et Freeman avait clôturé en disant que c'était soit un animal vu que c'était un nom de sort donc on disait pas animaux même au pluriel je sais pas c'est ce que t'avais dit non Freeman ? je ne sais plus mais je pense c'est un truc du genre on n'est pas au premier au premier fail de langage dans nos OCDO je pense ça sera pas le dernier loin de là et du coup voilà on a continué scott suppie qui est toujours érodé oh la 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 ah mais l'osamodas au voyageur ah non c'est pas le voyageur c'est le trophée répoux pardon c'est le trophée répoux sur scott suppie ça ne pardonne pas que se faire tacler comme ça auto c'est là qu'on voit le problème de s'équiper résistance poussée quoi bah oui c'est de perdre toute la fuite bah tu te fais tacler à 100% face à un fécoc il y a 9 de tacles ça fait tâche ça fait un peu tâche et du coup on a eu des pends d'attaque toujours sur trêve mais c'est sur l'érosion du tueur ombre euh oui oui il avait l'érosion des pressions le sacrifice qui est lancé sur son yop on essaie de sauver comme on peut son osamodas la stab a dû être lancée oui et voilà du coup sacré vie oh il peut être attirer son yop ou essayer de se regrouper pour faire une zone armure là quand même et non on continue on cherche pas on cherche pas à se protéger on tape il y a toujours la trêve on veut jouer un maximum sur l'érosion pour essayer de faire un mort au plus vite sur cette équipe des blues angels l'épée volante qui vient au cac de scoyal shield pour le gêner et il s'immunise ou il mue rds et voilà on essaie et ça offre un petit tour de gratuite protection Pandora est certes vulnérable mais bon vu que c'est vu qu'il est full vita rien de grave pour le moment et quelques retours de bâton sur le tueur ombre le tueur ombre aussi qui est en danger quand même 2000 points de vie ça peut descendre très très vite surtout que le sacrifice a été pété le sacrifice vient de jouer faut qu'ils essayent de se regrouper pour les armures là ah non non on continue on continue et du coup des dagues des daguirs ah oui il a déjà joué aux daguirs de tueur ombre il est ressort pour ce dernier combat le mortel et l'invisibilité pour se mettre un peu à l'abri pas de classe de repérage du côté des blues angels donc à moins qu'il se fasse spotted ou on devine où il est il devrait être tranquille pour un moment un peu tour de scotsuppie bah là par contre il va devoir passer son tour voilà le crapaud qui est lancé le crapaud qui est lancé pour réduire les dommages au corps à corps vu qu'il a que le rds pour le protéger et voilà et hop là on enchaîne on continue avec les soins animaux enfin limite quitte à c'est ça il est allé peu au tomail mais vu qu'il avait passé son temps à soigner il aurait peut être pu sortir un cac de soins enfin là c'est un peu trop tard et voilà du full boost et oh la 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 ce dragonnet ce dragonnet qui vient de lâcher son debuff sur orme là mais il avait pas tellement de boost le critérition sorti juste avant la relance des armures ah c'est dommage et c'est embarrassant pour cette équipe des blues angels du coup darfighter qui vient en contact de scott nabra faut pas qu'il oublie qu'il y a un rds mais rds crapaud son coup de daguerri fera pas grand chose de dégâts à part continuer le travail sur l'érosion et il a quand même fait une vitalité pour se protéger la maîtrise et c'est tout pour deux peurs il peut rien faire d'autre entre un mec qui but et un mec rds il y a pas grand chose à faire et du coup à scott nabra scott nabra qui but aussi est bien taclé par son adversaire un souffle pour offrir une épée de diop la peste qui va en profiter on vient quand même taper à l'accarie l'accarie de lancer la précipitation ça va les deux épées diop ohlala avec le sacrifice avec le sacrifice sacré vie est en danger 1400 de vitalité il va plus tenir très longtemps ben c'est surtout on a vu un sacré déjà hier se suicider avec son sacrifice tu tu ça arrive souvent ouais mais là il a carrément sacrifié les bombes de son roublard pour essayer de les rester en vie mais ça a pas marché ça fait des attaques de zone aussi ouais voilà entre autres entre autres et voilà du coup l'archétype pour essayer pour essayer de sauver son sacré il peut pas rearmure comme il faut peut-être une fraction le bouclier fait quoi oh une fraction serait la bienvenue quand même entre orme et sacré vie ah non et même pas de fraction du coup oh la zone pan d'attaque oui aïe 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 la zone pan d'attaque va faire un malheur là ohlalala sacré vie qui va peut-être jouer son dernier tour de jeu là peut-être son dernier tour de jeu pour sacré vie je vois pas comment ils peuvent se sauver je vois pas comment il peut se sauver ce sacréur là surtout que la dérobade a été lancée normalement elle a été lancée au tour 3 normalement sur son yop si je me trompe pas et hop un détour tournée taclée par le pandawasta une attirance sur scott pandora ouais le détour on va venir taper sur suppy un petit coup d'épôt au maille sur scott suppy scott suppy qui est toujours au dessus des 1000 points de vie mais il se sacrifie là il se sacrifie scott d'Eichy il va le terminer sans problème oh l'aragne l'aragne qui vient au contact d'Eichy pour le gêner il détacle pas auto mais bon ça devrait pas sauver sacré vie il a le 50% partout mais il aurait fallu le fractionner ce sacré là et on relance ses armures on veut protéger son osamodas encore 5 P.O. peut-être un retour sur sacré vie mais ça suffira pas à le terminer oh je sais pas il aurait peut-être fallu quand même essayer de terminer ce sacré on va voir ils ont voulu sauver leur osamodas aussi un mal pour un bien ce tueur rompt toujours invisible il va essayer de jouer probablement scott suppy un maximum pour empêcher que ce dernier termine sa sacré vie mais bon avec son double qui est pas dispo on reprend nouvelle zone fourvoiement voilà l'érosion qui continue qui continue toujours scott suppy 988 de vit à max il devrait bientôt mourir normalement même si la fraction arrive à retarder lors de sa mort armure fraction quand même ouais c'est quand même assez serré pour l'instant parce que au final les touristes sont bien remontés même si pour l'instant leur sacrieur est en difficulté ouais mais là leur sera en difficulté aussi et là il y a un gros avantage pour les blues angels qui ont quand même fait une relance parfaite sur leurs armures non 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 les blues angels ont trop d'avantages avec les armures replacées là comme il faut à moins que dark fighter en bondissant il fait des intimidations il peut tuer scott suppy on va voir on va voir si les deux pouvant suffire la précipitation attention scott suppy est-ce qu'il va tomber le souffle le souffle pour décaler son sram et la destin scott suppy 580 points de vie une première intimidation ah c'est... il est pas de... ah donc il joue voyager aussi dark fighter j'étais persuadé qu'il a foutu des trophées de valuation de pousser moi aï 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 du coup Skott Nabra qui essaie de repousser quand il peut orme et ça va être la fin de sacré vie et voilà déjà du 4 contre 3 Un Osamoda sans danger quand même Mais tueront qu'il va tomber lui aussi Ouais non ça va être la fin Ça va être la fin pour cette pauvre équipe des touristes là Et qui va du coup je crois terminer Dernière de la poule 1 Malheureusement pour eux Parce que là Orme Il peut quasiment rien faire Ils arriveront même pas à tuer cet Osamoda A tous les coups Oh ouais on a vraiment aucun On glyphe ses adversaires On va essayer de terminer Scott Suppy Mais est-ce que ça va suffire ? L'armure terrestre elle arrive trop tard Fallait la faire sur son sacri le tour d'avant Ou une fraction je sais pas moi Scott Suppy 302 Ils arriveront même pas à terminer cet Osamoda Oh les pauvres Et du coup On va sortir tranquillement des glyphs Il y a même une zone pas en attaque s'il veut pour terminer The Tueur Ombre Ah non il a 8 PA donc s'il porte et jette The Tueur Ombre Il pourra pas toucher Il pourra faire qu'une fois Et voilà La béchasse sortie par Scott Pandora Et qui fait le deuxième mort de ce combat Ah du coup ouais Je m'étais pas trompé sur son stuff en début de combat quand même Je sais pas ce qu'il disait Mais ça va être compliqué pour eux de faire Ne serait-ce qu'un seul mort Même s'il reste très peu de points de vie à Suppy Et pour l'instant il est porté Il est un peu protégé Bah il est pas vraiment protégé Puisque même à être porté La fraction le protège pas C'est juste pour le sortir des glyphs Qui prennent pas plus de dommages Oh la 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 Et voilà une béchasse à nouveau Dark Fighter Dark Fighter En plus il est sous vitalité Pour l'instant il est potentiellement mort Et on va même le terminer avec Scott Suppy Et ouais voilà Le corbeau est déjà 3 morts 3 morts en quasiment un tour de jeu Ah la 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 Le combat qui va pas tarder à se terminer Y'aura pas de parfaite écrasante quand même Mais pas loin Reste plus que ce pauvre Feka à descendre Scott n'a brossé 1500 points de vie Bah c'est ça le problème du multifocus Qu'on disait tout à l'heure Ils ont 3 adversaires en grande difficulté Mais du coup ils font pas de mort Ils auraient dû se concentrer sur une seule personne Et pour essayer de la tuer Et espérer remporter ce combat Ah ça leur a peut-être fait défaut Mais ils sont quand même pas trop trop mal sortis Parce qu'au début Moi je pensais même pas qu'ils allaient réussir A mettre un Osamodas à 300 points de vie C'est vraiment quand même pas mal 300 points de vie et 615 de Vita Max Et du coup voilà on essaye Orme qui essaye de retarder un maximum Comme de repousser sa mort Et allez Scott Pandora Ils peuvent terminer tranquillement Il a quoi comme armure là ? Il a que l'armure terre Il a quand même 3 joueurs terre en face Et voilà Et voilà le retour de la colonne Zatojuan Du coup on va garder son Osamodas Or demain A porter son adversaire Et les doubles vulnets Même pas d'armure Même pas de souillure Ça fait pas mal de vulnets là du coup Avec le bon du Yop Les deux vulnets du Pandawa Oh la 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 Moins 45% neutre Et il le sent pas assez le coup de béchasse du coup là Un bon coup de béchasse Heureusement pour lui qu'il est manquant les armures Par contre il n'y a pas d'armure feu Du coup l'épée automa Il fait bien mal Et de la fin du combat Voilà on se dit GG Première frappe du Kragler Et la deuxième Et le combat qui se termine Avec Scott Suppy Et ses 300 points de vie Qui arrive quand même à faire un mort Et mettre un terme au combat Et c'est donc une victoire des Blues Angels Et c'est donc une victoire des Blues Angels Qui arrive quand même à faire un combat Et c'est donc une victoire des Blues Angels Et c'est donc une victoire des Nations